Ok, bonsoir tout le monde, c'est la rentrée pour moi. Un grand plaisir de vous retrouver tous ici sur Zoom ou peut-être plus tard sur YouTube pour les gens qui écouteront. Ça me fait très chaud au cœur de vous retrouver, de prendre le temps de pratiquer ensemble. Je pense que je connais, je reconnais beaucoup de noms, beaucoup de joie de la Sangha. Ici, il y a des nouveaux, bienvenue à Voix-Boréale. Mon nom est Roxando, je suis enseignante du Dharma pour Voix-Boréale, entre autres, et un peu partout ailleurs. Et ça me fait grand plaisir de passer de cette prochaine heure et quart avec vous tous pour pratiquer, pour plonger ensemble dans cette pratique millénaire. Cette pratique qui a de l'histoire, qui est parmi nous depuis longtemps. Beaucoup d'entre nous, peut-être qu'on découvre cette pratique qui est devenue de plus en plus populaire par un aspect plus séculier. On a été touché par la pratique, peut-être pour la gestion du stress, un peu plus de paix dans nos vies, par exemple. Et on est curieux, on veut apprendre un peu plus qu'est-ce que cette pratique, en fait, peut m'amener, qu'est-ce que ça peut me permettre de découvrir, comment je peux peut-être vivre ma vie différemment, entrer en relation avec le monde qui m'entoure d'une autre façon. Alors, on entre ensemble sur ce chemin, qu'on appelle le chemin octuple, si on est intéressé par cette pratique bouddhique. Et c'est une pratique qui peut nous permettre, justement, de peut-être porter un regard différent sur la façon qu'on entre en contact avec notre monde. Alors, on va méditer ensemble, on va commencer par méditer une trentaine de minutes ou une vingtaine ensemble, 25 minutes ensemble. Prendre le temps de s'installer dans le silence qui sera par moment, le parsemé par les mots pour vous guider dans cette pratique. Et l'idée très simple dans cette pratique de présence attentive, de pleine conscience, de vision claire, de connaissance claire, plein de termes, qui nous ramène à cette pratique de sati, sati, qui est ce mot en palais, qui nous rappelle de se rappeler le moment présent, se souvenir que présentement, il y a ce corps qui est assis, se rappeler qu'il y a la chaleur de la pièce ou la fraîcheur des mains, se rappeler qu'il y a ce cœur qui est touché, se rappeler également qu'il y a tout un monde d'émotions. Peut-être que par moment, on laisse de côté, on ne veut pas promettendre ressentir. Il y a tout ce monde des pensées qui sont là, les pensées dans la pratique ici, elles ne sont pas des ennemis. On veut apprendre à peut-être entrer en relation avec d'une différente façon, ne pas les laisser prendre tout le contrôle. Donc ce soir, si on réalise ce qu'on pense, on peut noter, ah tiens, il y a pensé. Et l'invitation de revenir à un point de contact très concret, donc le cœur, c'est un bon outil pour nous ramener dans le moment présent. Donc de vraiment sentir la présence du cœur, il y a un cœur qui est assis, peut-être allongé à la maison, peut-être debout même, peut-être en mouvement. Alors on veut vraiment s'ancrer dans ce qui est connu, dans le contact avec le cœur. Ça peut être très, très aidant, très soutenant. Et ça peut être bien, peut-être juste nommé avant qu'on plonge dans la pratique, ça peut être bien d'avoir un point d'ancrage, un endroit dans le cœur où on peut venir établir l'attention. Pour certains d'entre nous, ça va être dans ce cœur qui respire. On va avoir ce point-là, peut-être comme maison, comme premier point primaire, objet primaire de notre attention. Pour d'autres, ça va être peut-être un autre sens, comme le monde des sons. Juste être conscient qu'il y a entendre présentement. Donc je donne deux options ici à voir pour vous. Qu'est-ce qui semble juste dans cette invitation à être présent? Ok. Alors, prenant le temps de s'installer. Je crois que vous êtes tous pas mal déjà installés. Trouvez votre posture. Ça se peut que ça demande certains ajustements. On rajoute un coussin. On s'installe. On trouve cette posture qui invite à... Qui invite la bienveillance. Qui invite une immobilité qui n'est pas rigide, qui est flexible. C'est quand même une immobilité intérieure où on se connecte, où on s'établit dans la présence du corps. Et si ça semble juste pour vous, on peut faire le choix de fermer les yeux. Ou on pourrait choisir de déposer un regard doux devant soi. Qui invite cette immobilité intérieure. Ça se peut que ça soit la première fois aujourd'hui où on s'arrête. Pour prendre le temps de se saluer. C'est quoi être Roxanne ? C'est quoi être Marc ? C'est Julie, Corinne, Brigitte, Amélie, ce soir. Juste là, en invitant ce contact intérieur, qu'est-ce qui est connu ? Peut-être quelque chose, là, une sensation qui est à l'avant-plan. Peut-être un état intérieur. Présence de fatigue. Qu'on peut noter. Sans jugement. Sans préférence, là, qu'il y ait autre chose. Ça peut être bien de commencer juste en établissant la tension dans ce corps. Il y a un corps qui nous permet, là, de développer cette connaissance claire. La rencontre des pieds sur le sol. La présence, là, de l'assise, si on est assis, sentir les fesses, sur la chaise, le coussin. On peut prendre le temps de reconnaître cette colonne, cette colonne vertébrale qui nous soutient. Invitez-la à détendre dans les épaules. Détendre dans les mains, les bras. Même notre ventre, là, qu'on détend, qu'on relaxe. Peut-être qu'on y rencontre, au niveau de l'abdomen, la respiration. Cette respiration qui danse, qui prend forme, au niveau des poumons, le sternum qui se soulève. Jusqu'au clavicule. On découvre le visage, la mâchoire qui est relâchée. Détendre dans les joues. Le faculement de l'air qui entressore des narines. On peut se permettre, là, d'étendre également les paupières, relâcher les sourcils, relâcher le front. Et on est ici, tout simplement. On découvre ce corps qui respire, par moments qui entend le sang de ma voix, peut-être des sons autour de vous, en vous. Cette invitation très simple, de juste être là, au milieu de tout ça. On se laisse rencontrer la vague, là, de ce corps qui respire. Ici, c'est inconfortable, la respiration, la vague, des sons, par exemple. La présence à la chaleur des mains. La fraîcheur de l'air sur la peau. N'importe, qu'est-ce qui me permet d'être ici, maintenant? Maintenant. Merci. 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 Ce silence qui nous permet de découvrir, d'entrer en contact avec ce monde. sans un intérieur, extérieur, sans préférence, sans jugement. Et par moments, ça, c'est qu'on découvre le monde des émotions, bien évidemment. C'est une émotion qui devient plus vivante. On peut prendre le temps de la noter, de la découvrir, comment c'est connu à travers ce corps. Même chose avec les pensées. Même chose avec les pensées. On découvre, ah tiens, ça planifie cet esprit. Ça réfléchit, ça se questionne. L'idée de ne pas se laisser être saisi, happé par ce monde intérieur. On peut noter tout doucement l'invitation « Revenir à ce corps ». « Revenir à ce corps ». Je vais laisser place là aussi dans mon sang un peu plus longtemps. Voyez ce qui émerge. Merci. 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 Ouvrir, connaître, ressentir. Sous-titrage ST' 501 Continuez d'inviter cet esprit de curiosité. On s'intéresse à ce qui est connu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une respiration plutôt courte ou longue ce soir, aujourd'hui. Plus d'espace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On invite cette écoute profonde. Qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce qui est vivant? Comment ça flutue, bouge à l'intérieur? Juste là. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que ça goûte de s'arrêter, d'écouter, de ressentir un peu plus? Merci. 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 Pour cette dernière minute de pratique, vous voyez si on peut s'intéresser de plus près de l'expérience globale de ce corps qui est assis ou allongé. Qu'est-ce qui est connu dans la présence des mains? La rencontre de la gravité terrestre qui nous garde sur cette belle terre. Par moment, la découverte d'une inspiration, le sens d'entendre. Merci. 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 Que vous nous protégez. Valez. Que tous les êtres soient heureux. Notre pratique soit pour le... Bien fait pour tous. Cette pratique rejaillisse dans toutes les directions. Merci à tous. Ce soir, j'avais de la difficulté à arrêter. Sur Zoom, c'est sûr que ça peut peut-être fausser les données, mais je sentais qu'il y avait un beau silence qui était installé. Parmi nous. Je le nommais au début, tantôt, mais ça fait toujours ce chaud au cœur. Puis moi, je suis encore, après toutes ces années maintenant, étonnée qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe quand on pratique, même sur Zoom, de savoir que je ne suis pas toute seule à faire ce truc. Ce truc de m'arrêter pour un moment. Que ça se passe dans plusieurs endroits. Je sais, un peu partout en ce moment, à travers le pays, même certains qui sont aux États-Unis ici. Et évidemment, il y en aura certains, je sais, qui nous écouteront sur YouTube, en France, en Belgique, en Suisse peut-être. Alors, il y a toute cette communauté qui pratique. Et j'avais plein d'idées, plein de choses, il y a toujours plein de choses à parler sur la pratique, mais ce soir, j'avais envie de, en fait, de porter, de m'intéresser à vraiment la beauté de cette pratique sous différentes formes. J'avais, j'ai eu la chance aujourd'hui de me promener un peu en vélo. Il fait très beau ici à Montréal, un beau soleil. Et j'étais touchée par la beauté, là, de cet automne qui est là à nos portes, mais aussi qui nous rappelle, là, que les choses sont en changement, en mouvement. Et ça m'a rappelé, en fait, juste en étant touchée par la beauté autour de moi, un peu, un peu la force ou l'essence de cette pratique-ci. Qu'en fait, tous les êtres humains, on cherche à notre façon à être heureux. On s'organise, là, on fait plein de manigances pour trouver ce bonheur, pour trouver cette paix intérieure. Et on prend beaucoup nos décisions en fonction de cette quête intérieure. Il y a beaucoup de décisions. En fait, pas mal de nos décisions sont vers cette recherche de bien-être. Et c'est bien de se rappeler qu'on n'est pas seul dans cette découverte, qu'en est plusieurs, là. Avoir cet appel-là intérieur de découverte profonde. Il y a ce bonheur. On cherche à être heureux, mais je pense que quand on entre dans ce chemin spirituel sur lequel on est, ou cet appel de peut-être vivre autrement, il y a cette quête qui émerge, ce voyage intérieur qui peut prendre forme. Et dans les enseignements bouddhiques, il y a un texte qui parle des quatre temps que j'ai lu, je pense qu'il y a même quelques années, que j'avais envie de revisiter. Donc, de cette pratique-ci, on dit qu'il y a quatre temps, quatre moments de pratique qui peuvent être importants dans cette quête, dans ce désir de bonheur, de paix intérieure, d'éveil qu'on pourrait même parler. Donc, il y a le temps, le premier temps, c'est le temps de l'écoute du Dhamma, l'écoute des enseignements, comme on fait ce soir, présentement, on écoute, on s'intéresse à ces enseignements-ci. Ensuite, il y a le temps pour discuter, pour questionner, pour s'interroger sur cette pratique, sur ce chemin, sur notre propre caisse spirituelle, le temps de la discussion. Il y a également un temps qu'on appelle un temps de sérénité, ou je pourrais peut-être nommer un temps de silence intérieur, d'intériorité. Et il y a un temps, le dernier temps, c'est un temps de compréhension claire, un temps de compréhension, de découverte. En anglais, on va dire insight, mais il y a un temps où est-ce que, il y a des prises de conscience, peut-être le bon terme à dire ici. Alors, on écoute les enseignements, on discute sur les enseignements, on se pose des questions, on réfléchit. Il y a un temps où on s'arrête, comme on a fait juste là avant. Il y a un temps où on comprend. Donc, un peu comme les quatre saisons qu'on vit, cet automne qui est là, qu'est-ce qu'elle invite l'automne? Quand je pensais à ces quatre temps, pour moi, l'automne, elle invite un peu ce troisième temps qui est ce temps de silence, d'intériorité. Souvent, l'hiver aussi, ça l'amène ça. Là, c'est comme si on commence à se préparer vers cet arrêt intérieur. On prend le temps de découvrir, qu'est-ce que c'est que, justement, découvrir un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pour moi, l'été, c'est toujours très, très actif. Donc, c'est peut-être dans l'écoute, la discussion, si on compare ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, à l'automne, elle nous invite à peut-être prendre un peu de recul, à se questionner, à s'arrêter pour un moment. Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre de l'avant? Et on peut parler de ça, que cet questionnement-là, c'est un peu de se questionner aussi, cet antilence. En quoi je prends refuge? Vous m'avez sûrement déjà entendu parler de cette notion-là, mais pour moi, c'est vraiment l'essence de la pratique. En quoi je prends refuge dans cet instant-ci? Par moments, je vais peut-être prendre refuge dans cette recherche de perfection ultime. Peut-être certains contrôles. Peut-être une certaine saisie. On s'attache à certaines choses, justement. Il ne faut pas que l'été parte. Moi, je me vois beaucoup là-dedans. Je prends refuge là-dedans. Là, il y a comme une saisie. Parfois, une certaine dépendance à quelque chose qu'on devrait être. Une certaine attente de qui nous sommes. Alors, cette pratique-ci, elle nous invite à voir en quoi je prends refuge, en quoi je... Qu'est-ce que... À quoi je porte attention? Là, je reviens à ces quatre temps. Elle nous invite, justement, à s'interroger par moments, à écouter à d'autres moments, à s'arrêter à un moment, et à avoir ses prises de conscience, ses découvertes. Alors, on prend refuge dans différentes choses à travers la journée. L'invitation dans cette pratique-ci, c'est vraiment de se questionner. Dans quoi je mets mon énergie présentement? Par quelles de ces directions que je prends? Et à chaque fois, on pourrait dire qu'on commence un voyage. D'un instant à l'autre, on est en voyage. On choisit une direction. On choisit vers quoi l'esprit va se porter. Vers quoi l'esprit va s'attarder. J'ai envie de vous lire juste un petit passage d'un auteur que je lis souvent, que vous connaissez, si vous avez pratiqué avec moi déjà, Richard Ouagamez, qui est un journaliste, un auteur, un écrivain phénoménal que j'apprécie beaucoup, qui venait de la Première Nation de Wabasemoun, qui est dans le nord de l'Ontario, ici au Canada. Et ici, il fait un échange avec une salle gênée, il lui demande « Quelle est la meilleure façon d'apprendre à être spirituel? » La salle gênée lui répond « Voyagez léger. » « Qu'est-ce que tu veux dire? » qu'il demande. Elle dit « N'emportez que ce dont vous avez besoin pour le voyage. » « Ne vous fatiguez pas avec des choses inutiles. » « Comme quoi? » « Comme quoi? » « Demande Richard. » « Comme ta tête. » « Comme ton discours. » « Mais elle se trouve dans le silence. » « Vous trouverez le chemin de la spiritualité. » Il termine en disant « Ce jour-là, j'ai fait mon premier pas sur ce chemin. » Alors, j'aime bien cette invitation. Et là, ici, la salle gênée, si je peux questionner, c'est pas que notre tête est inutile, mais qu'en fait, souvent, on prend refuge beaucoup trop dans ce que notre pensée, notre esprit a raconté. L'invitation, ici, est de prendre refuge dans ce voyage un peu plus léger, un peu plus ancré dans le moment présent. de ne pas se laisser être pris sans farger, porter le fardeau, parfois inutile, justement, de ce monde des pensées intérieures qui prennent beaucoup, beaucoup de place. Elles sont très importantes, ces pensées. Elles nous aident à, justement, réfléchir, à poser des actions, à poser des gestes importants. Et aussi, elles alourdit le chemin. Alors, l'invitation est, justement, de s'arrêter et de se dire, « Ah tiens, qu'est-ce que je cultive? Qu'est-ce que je prends? En quoi je prends refuge présentement? Est-ce que je peux prendre un moment de silence? Peut-être prendre le temps de connecter, de découvrir qu'est-ce qui est vivant dans ce cœur présentement? De voyager un peu plus léger cette invitation très sage. Et quand on se tourne un peu vers ces refuges, le mot refuge, c'est, on peut penser à notre maison, notre endroit où on se sent, oui, complet. On se sent chez soi, on se sent ancré, groundé, en bon québécois. c'est bien de découvrir chacun pour soi qu'est-ce qui m'amène à ce refuge qui est bienveillant, qui est aidant, qui est nourrissant pour moi. Qu'est-ce que c'est que voyager léger pour moi? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour cette nouvelle saison qui a commencé? Et ça nous ramène un autre enseignement qui est justement prendre refuge, quand on prend refuge dans les enseignements classiques, dans le bouddhisme, ici, cette lignée plus Therivada, prendre refuge, c'est se tourner vers le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Et ça ne veut pas dire ce soir, quand on devient tous bouddhistes, mais j'aime bien que ces trois refus, j'aime bien me questionner sur celles-ci, ceux-ci parce que elles peuvent avoir plusieurs sens pour chacun d'entre nous. Ce sens-là va évoluer, va prendre forme. Pour moi, c'est comme les trois refus, c'est un peu comme les trois alliés ou les trois partners de voyage. J'ai ces trois refus auxquels je peux me tourner d'un moment à l'autre. et qui m'aide à trouver ma propre maison intérieure, cet endroit où je peux m'enraciner, où je peux m'installer, où je peux me déposer pour un moment. Alors, le Bouddha, ce premier refuge, nous invite à vraiment juste reconnaître cet être que nous sommes, qu'on a ce potentiel intérieur présent en nous d'une grande paix. Et parfois, justement, on ne prend pas refuge qu'il y a ce potentiel-là qui est présent en nous. On prend refuge dans le contraire, que c'est tout croche ce fait-ci, que ça devrait être autrement. Et là, on se rappelle le Bouddha. on peut se rappeler cet être qui apparemment a vécu il y a 2600 ans et qui avait cette quête intérieure, cette envie d'autre chose, de vivre autrement, et qui, comme nous, s'est arrêté pour un moment. Moi, ça m'inspire des fois de penser que cette personne-là et une maman qui a connu cette grande paix-là et qui a été portée par une très grande confiance dans ce potentiel, ce potentiel de grande paix. Alors, on peut prendre refuge dans ce potentiel intérieur qui nous habite. Prendre refuge dans le Bouddha, c'est également prendre refuge dans ses qualités que ça l'incarne. Le Bouddha, pour moi, c'est une stabilité intérieure. Donc, je veux inviter quotidiennement cette stabilité intérieure. Comment être capable d'être au centre de tout, malgré la tempête qui peut arriver par moments. C'est aussi incarner une certaine bienveillance qui ne sera pas parfaite, bien évidemment, mais on peut inviter ces qualités-là intérieurement. donc un grand équilibre, une bienveillance, une compréhension juste, une sagesse qu'on peut inviter. Ça peut être ça, prendre refuge dans le Bouddha. Ensuite, le deuxième refus, c'est prendre refuge dans le Dhamma, les enseignements qu'on pourrait dire. Et le Dhamma, pour moi, c'est cette invitation à reconnaître la vie telle qu'elle est présentement. Je reconnais que la vie dans laquelle je vis, il y a de la beauté, il y a du moins, moins, moins beau, moins claisant, que la vie, en fait, elle n'est pas parfaite, que c'est correct ainsi, que la vie, en fait, ne sera pas tout à fait toujours satisfaisante, ça peut être OK, ça aussi. Donc, on reconnaît ça, on reconnaît ça quand on prend refuge dans le Dhamma, on reconnaît que la vie va être un peu tout croche et que c'est correct. Il va y avoir quelque chose qui se dépose, se relâche, quand on prend le temps de réfléchir à ça, de prendre conscience de ça. on reconnaît aussi que dans la vie, tout passe, tout change, l'impermanence des choses. Et à travers cette prise de conscience-là, cette découverte-là, encore là, ici aussi, il peut y avoir une paix qui s'installe parce qu'il y a un élément où on reconnaît que tout est précieux, on veut en profiter, on veut être là, présent maintenant. Il y a aussi cette prise de conscience qu'on ne peut pas s'attacher à une Roxane permanente, fixe, constante, ce soi-là auquel on tient souvent très fortement, qu'on est constamment en train de changer, évoluer, se transformer. Ce monde d'émotions qui, par moments, peut sembler si, si fixe, si, que ça va toujours être de même dans cet esprit-ci. Et là, on reconnaît quand on prend refuge dans le Dhamma qu'en fait, ça change. Parfois, il faut éviter cette confiance intérieure que, oui, tout passe, tout passe. Les moments difficiles passent. Et aussi, les moments heureux, alors, il faut être là, il faut en profiter. et que c'est justement de ne pas s'attacher à cet élément de soi, ça peut être aussi très, très libérateur. Aujourd'hui, je me promenais en vélo dans la ville puis, il y avait un graffiti, un art mural qui était écrit en gros, « Now ». Puis, je me suis arrêtée. Ça m'a un peu frappée, ça, c'était comme très gros, « Now ». Je me suis arrêtée pour prendre une photo parce que j'aime bien prendre des photos, capturer le moment présent qui est éphémère. Et dans le bas, ça disait, si vous me suivez sur Instagram, je l'ai mis, mais ça disait que c'est le meilleur moment de la journée, maintenant, le meilleur moment de la journée. Donc, un rappel que c'est constamment, on est toujours dans le meilleur moment, même si ce moment-là n'est peut-être pas toujours évident qu'en fait, qu'il n'y a que ça, qu'il n'y a que ça qui se passe présentement. Et cette pratique-ci, elle nous invite à vraiment s'engager dans le moment présent. C'est ça, prendre refuge dans le Dhamma, c'est qu'on s'engage dans le moment présent. On se rappelle, en fait, grâce à cette pratique, grâce à ce contact, « Ah oui, il y a un corps qui est assis présentement, il y a entendre, il y a la chaleur des mains. » Qu'on est constamment au début des choses. On est constamment au début des choses. Et souvent, on peut se laisser justement être perdu confronté par le monde des pensées, le monde des jugements intérieurs. Et comme si c'était un obstacle, on se fait, « Ah, tu sais, il y a ça qui se passe présentement. » Et notre défi ou notre job un peu est d'accepter que c'est comme ça présentement et d'apprendre à revenir ou à se souvenir qu'on est au début, que ça recommence. Sans s'accrocher à quelque chose en particulier, mais en se laissant toucher par la vie autour de nous. Alors, on apprend à découvrir chaque instant est très frais, une fraîcheur qu'on peut apprendre à connaître, cet esprit du débutant. Encore quoi, je prends refuge présentement, se rappeler que tout est là, juste là maintenant. Il y a une phrase que j'aime bien lire, que j'aimerais vous juste vous mentionner de Gavin Harrison, qui est un enseignant anglais. Il dit, « Dans la liberté spirituelle, nous ne nous libérons pas des événements, mais nous devenons libres dans les événements. Les circonstances ainsi perdent leur pouvoir de lasserrer notre esprit. » Alors, comment on peut trouver une liberté à travers les événements, à travers la vie qui se passe autour de nous? Il faut rappeler que c'est toujours ce moment, ce moment. Et le dernier refuge que j'ai envie de nommer, en fait, le troisième, le dernier, la Sanga, qui pour moi est très, très vivant, très présent en ce moment. J'aime beaucoup me tourner vers ce refuge dans la pratique. Quand je m'assois, je me rappelle que je ne suis pas celle, on est plusieurs à pratiquer. Et la Sanga, pour moi, c'est aussi le refuge de la générosité. Comment je peux inviter d'être plus de générosité aujourd'hui? Comment je peux inviter de la compassion, de la bienveillance, de la non-violence? Se rappeler qu'on fait partie de cette grande humanité commune. Et qu'un peu notre job, quand on passe à ce troisième refus, c'est vraiment de s'aider l'un ou l'autre, en offrant notre soutien. Ça peut être par notre présence, par notre temps. notre pratique-ci, cette pratique-ci, elle nous rend très humbles. On découvre la complexité d'être un être humain. On découvre que malgré les différences, il y a beaucoup de ressemblances aussi, que sur notre chemin, par moment, il va y avoir de la tristesse, il va y avoir des gros chagrins, il va y avoir peut-être de la honte, de la jalousie, il va y avoir aussi de la joie, de la gratitude, de la générosité. Donc, la beauté, on pourrait dire, la complexité d'être en communauté. Prendre refuge dans ça, c'est de reconnaître qu'on a à découvrir, à apprendre l'un de l'autre. et aussi dans notre pratique, de voir comment dans ma vie, comment dans ma vie, justement, j'invite la bienveillance pour la communauté qui m'entoure. Quelles sont les actions que je pose, comment j'utilise ma parole, comment c'est vivant autour de moi. Alors, une invitation, justement, à ce tour, tourner vers l'autre, sans perdre pied, sans perdre notre demeure intérieure. Comment apprendre à naviguer le monde dans lequel on est avec équilibre. Alors, on a la présence, justement, du Bouddha qui nous rappelle ces qualités intérieures qu'on incarne. On a la présence, également, du Dhamma qui sont les enseignements qui nous rappellent que la vie est changeante, passagère, aussi très précieuse. On a la présence de la Senga qui nous aide à rester connectés l'un à l'autre, à s'appuyer l'un à l'autre à travers les mouvements de la vie. Alors, l'invitation de voir à quoi je prends refuge, qu'est-ce que j'invite dans mon quotidien? Qu'est-ce qui est à l'avant-plan à cet instant-ci? Qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je cultive présentement? Ça, ça invite une attention à une présence qui doit être juste, qui doit être claire parce qu'on peut découvrir, on peut prendre conscience de la façon dont l'esprit se tourne, la direction qu'il peut prendre. Et comme je le nommais, au début, on a le corps qui est vraiment là pour nous aider à rester ancré, à rester présent à ce qui est vivant. dans le monde. Alors, on veut rester très, très près de ce moment présent à travers la rencontre claire, la rencontre juste de ce corps, la rencontre avec cet esprit-ci également. Alors, on va laisser les mots se déposer un peu ce soir. J'ai envie de terminer juste en lisant un texte encore une fois de Richard Wagamès. Peut-être une invitation à prendre refuge en soi-même. Je veux écouter assez profondément pour entendre tout et rien à la fois et pour que la qualité durable de mon silence m'enrichisse. Je veux questionner assez profondément pour que ce ne soit pas tant les réponses qui m'enrichissent que mon désir de continuer à poser des questions. Je veux parler assez profondément pour que l'articulation de ma vérité qui prend forme me rende plus fort. de cette manière l'écoute la réflexion et le partage deviennent ma connexion avec la vie. Et ainsi il n'y a aucune partie de moi qui est en exil. et ainsi il n'y a aucune partie de moi qui est en exil. On peut laisser cette invitation intérieure justement à découvrir cet instant-ci prendre refuge en soi. À quoi ça ressemble de n'avoir aucune partie en exil? Oui. C'est un compte profond avec ce corps qui est assis. C'est un compte profond avec ce corps qui est qui est adapté de la vie. C'est un compte d'autres qui ont montré pour qui est espérant. On peut qui a l'un qui a l'un qui a l'un qui a qui a l'un qui a qui a Prendre un refus dans ce moment. Juste pour quelques minutes, un quart, pour découvrir ce quart. Prendre un refus dans cet instant. Qu'est-ce que ça goûte là? Juste là, je vous invite à prendre refuge dans ce potentiel intérieur. Qu'est-ce que ça goûte de prendre refuge? Que oui, tout passe, tout change. La vie ne sera pas parfaite et ça peut être ok. De se rappeler ce refuge qu'on n'est pas seul et qu'il y a une communauté. Qu'il y a beaucoup de gens qui ont marché sur ce chemin. Sous-titrage ST' 501 Pour un dernier moment, ça goûterait quoi? De ne pas être en exil avec soi-même. Juste là, rencontrer ce quart, le monde des sens, le monde des sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un grand merci à tous pour votre présence ce soir. Un grand plaisir de pratiquer avec vous. Vous avez envie de revenir à ces refuges pour commencer la saison ensemble. Malgré que vous, vous méditez déjà depuis trois semaines avec la Sangha. Un grand merci à vous d'être là la semaine prochaine. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est peut-être Pascal qui sera là en vrai et en Zoom. Et aussi, je vais prendre le temps de vous nommer qu'il y a Joseph Goldstein qui vient le 10 et 11 novembre. Si je me souviens bien les dates, Pascal, moi et Joseph seront là pour vous accueillir. En vrai, moi j'ai assez hâte de tous vous voir. Si jamais vous connaissez également, on a seulement un soir par mois. On a une salle pour être en présentiel. Mais si vous connaissez d'autres endroits, j'aime bien pouvoir voir certains d'entre vous. Je suis Ariane Neuf. Alors, au plaisir de vous voir. Je pense qu'en tout cas, il y aura d'autres informations à venir par rapport à cet événement. Sinon, il y a beaucoup de retraites qui s'en viennent à Bois-Boréal. Certaines en français que j'ai bien hâte d'enseigner. Il y en a une en décembre. Il reste quelques places dans un super beau lieu dans les Laurentides. Donc, un long week-end du vendredi soir ou du jeudi soir au dimanche. Il y en a un autre en février où on va pratiquer ensemble dans la neige. Pascal a aussi quelques retraites, je crois, en 2024 qui s'en viennent. Et moi, je prends le temps d'en nommer une qui est une nouveauté avec mon collègue Brant Beresford. On va offrir une retraite au mois d'août l'année prochaine. Les inscriptions sont déjà ouvertes où est-ce qu'on va pratiquer avec le dialogue conscient. Donc, on va inviter un peu de paroles à travers ce silence. Donc, une retraite un peu différente de retraite habituelle. Donc, si jamais ça vous dit, c'est tout sur le site de Bois-Boréal. Voilà, et un grand merci à tous. Encore une fois, merci. Il y a plein de petits mots dans le chat. Et je vous envoie le lien si jamais vous voulez soutenir l'enseignante qui se trouve être moi ce soir. Bien évidemment, comme vous savez, dans cette tradition-ci, on offre les enseignements. Il y a un gros cœur qui est apparu. Je ne sais pas comment, mais il y a un gros cœur. Et donc, on veut vraiment continuer cette tradition du Dana qui, en fait, qui est vraiment que les enseignements n'ont pas de prix. Et qu'on veut que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, c'est bien de soutenir, de continuer à soutenir pour que ça continue de se poursuivre. Alors, voilà. Merci tout le monde. Un grand merci de votre présence, de votre écoute. Et regardez où vous prenez refuge dans les prochains jours. Où s'en va l'esprit. Bonne soirée à tous. Et certains d'entre vous que je vois peut-être en retraite demain pour 5 jours. Alors, à bientôt. Bonne soirée. Merci tout le monde. Bye. Merci beaucoup Roxane.